Caméra 1, caméra 2, caméra 3 Silence plateau, décompte, 5, 4, 3 Action Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah pardon, de l'une des plus grandes fortunes de ce pays Et bien sûr, l'heureuse élue n'est autre que Ramatagnon Qui, elle, est la fille de Salif Nyon, conseillée au ministère de l'Agriculture Une union arrangée justement pour étant l'Empire des gays au sud du pays C'est vrai, tu as raison, mais toi Abby, tu es aussi l'héritière d'une grosse fortune Et tu étais convié à cet événement, alors c'était comment ? Croussien à souhait et sanglant à la fin Tout de suite les images Vous êtes avec Abby Sidibé du Gossy Chut, nous sommes présentement en mariage de l'ami gay et de Ramatagnon Je vais vous en faire découvrir plus, restez connectés Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Chut, nous sommes présentement en mariage de la famille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Lâche-moi... Lâche-moi... Lâche-moi mec... Je suis pas ton ennemi mec... Je suis ton frère... Je ne veux que le bonheur pour toi... Hey... Je t'aime mec... C'est pas une femme pour toi... T'en as rien à foutre de moi Elage... Ni de tes hangars... Encore moins de ta famille... Dis-toi qu'à un autre comme moi... Je serai un obstacle à ton exception au trône... Parce que tu penses que je suis là pour te parler de trône... Non... Lamine... Tu veux les manguer... Et tout ce qui va avec... Prends... J'ai mieux à faire... J'ai pas besoin de me casser le dos pour ça... Mieux à faire... Ca ? J'ai mieux à faire mec... Ca... Le salah que tu dis... C'est moi... C'est la personne que tu ne peux pas être... C'est Elage... Elage... Tu sais ces manques que tu réunis... Ce sont ces mêmes manques qui payent ton studio et ton loyer... Tu as toujours été le préféré de papa... Ecoute... C'est lui qui te passe tes caprices... Ecoute... Ta jalousie maladive tu peux la garder... T'as compris... Mais papa en dehors de tout ça... C'est quoi ton problème que je sois le préféré de papa ? J'espère simplement que ton hip-hop te rapportera de quoi vivre... Yo yo yo... Mon hip-hop que tu dis... Me rapportera de quoi vivre... Et la prochaine fois que tu veux vraiment me ramener des menaces... S'il te plait... Reste chez toi grand frère... Petit cou... Ouais c'est ça... Moi aussi je t'aime... Mais... Vas-y c'est chaud les gars... Purée... Tu vois des nouvelles de ta soeur ? Ça fait deux jours que je ne l'ai pas entendue... Je crois qu'elle est super bouquée avec l'hôpital et tout... Vous croyez sur notre terrasse à Londres ? Bonjour chérie... Bonjour mon coeur... Bah il fait beau aujourd'hui... On a voulu profiter du soleil... D'ailleurs il faudrait que tu grondes ta fille... Et pourquoi je devrais la gronder ? C'est une honte... Elle n'aurait jamais dû diffuser ça dans son émission... Maman... On a fait un carton... Un carton ? Bah oui... Plus de quinze mille commentaires sur les réseaux sociaux... Quinze mille ? Bah oui... En combien de temps ? Deux heures... Tape mon sac ici... Félicitations chère... Attends... Ecoute... MDR... La tête de sec... Quand Sidibé a fait venir la ranch... Tu as réussi ton petit échec ou pas ? Ah ça c'est moi... Et c'est lui ? On n'étale pas notre vie dans les médias... Attendez... Elle n'était pas bien ma voiture... Bah je suis arrivé je ne me suis pas moqué d'eux quand même... Un mariage... Ca se respecte... D'ailleurs... Il serait peut-être temps que tu y songes... Hein ? A de se marier... Hmm... Superbe occasion de faire une excellente fête... Pas un truc de pouilleux comme chez l'égaye... En plus tu as vu... On n'a même pas de couvert... Bah... C'est... C'est Aïssa l'aîné... Donc si jamais vous voulez humilier qui que ce soit... Elle n'a qu'à se marier elle... Ah... C'est vrai... Elle est trop occupée à sauver le monde... Elle n'a pas le temps... Bien sûr... A notre époque mon coeur... Les gens avaient envie de se marier... Ils avaient hâte de le faire... D'ailleurs... Il y a bien un garçon... J'ai pas le temps pour ça... J'ai une carrière à gérer... D'ailleurs en parlant de Sapa... J'aimerais faire un sujet sur toi dans mon émission... Sur moi ? Bah oui... L'entrepreneur de l'année mérite aussi son show... Oh... Votre compagnie est des plus agréables... Mais une... Dure journée m'attend... Oh... Ma princesse... Mon amour... Je vous aime... Bonne journée chérie... Bye... C'est vraiment ton mari ça ? C'est ton père ? Franchement beau... Non... Y'a pas de soucis pour ça ? C'est... 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 C'est vite fait ça... J'aime bien le délire là... Ouais... Grave... C'est ici ? Ok... Donc ça c'est le meilleur... Il est meilleur que le mien j'espère... Maki il va manger chaque soir avec sa femme... Quel mytho... Avec sa famille pendant que tu y es... Chef mon amour... Deux demi-poulets... Et quoi deux ? Merci... Beaucoup d'oignons... Beaucoup d'oignons... Merci... Merci... Moi je disais... Ils sont très originaux... Tu sais tout faire toi... C'est bon... C'est bon... C'est bon... Passer au studio après... Toi tu seras dans mon prochain morceau... J'aimerais bien mettre du bongo dans mon prochain morceau... Elage... Oui... Je suis pas sûre... Mais il est bon... De quoi tu parles ? Non... Je parle pas de lui... Je parle de nous... Là... On s'affiche comme ça... Tout le monde va savoir qu'on est ensemble... Ça va être une bombe... Regarde... Toutes les femmes... Toutes mes femmes... Essourent que je suis avec la plus belle fille du pays... Je parle de nos deux familles... Je crois pas qu'il est temps que toi et moi on officialise notre couple... Tu crois ? Bah oui... Cette guerre... On a rien à voir là-dedans... Mais ton père va se faire une raison... T'inquiète pas pour ça... Ton père aussi devrait se faire une raison... Hey toi tu pars mal hein... Excusez-moi... Ok... Donc... Pour le 3 du mois prochain vous allez réserver le même hôtel que la dernière fois... Bien monsieur... Attendez... Monsieur Ndiaye... Pouvez-vous passer à mon bureau s'il vous plaît ? Vous m'avez demandé... Vous étiez en congé le 24... Le 24... Oui le 24... Non monsieur Sidibé... Arrêt maladie ? Non je ne le crois pas... C'est ce que je pensais... Rappelez-moi votre poste ici... Directeur des acquisitions... C'est ça... Alors dites-moi monsieur Ndiaye... Ce que c'est que ça ? Un marché de 800 millions... Renda je fais quoi ? Cet appel d'offre m'a échappé... Échappé... C'est tout ce que vous trouvez à dire... Échappé... Notre chiffre d'affaires est en nette progression monsieur... De 5%... Je sais... Mais si monsieur votre mari directeur des acquisitions ici présent... N'avait pas laissé échapper cet appel d'offre... Nous en serions à 8% aujourd'hui... Alors je repose ma question Penda... Je fais quoi ? On vient d'acheter une maison... On a un gros crédit sur le dos... Lorsqu'on souscrit à un gros crédit... On ne laisse pas passer un tel appel d'offre... On entend notre premier enfant... Qu'est-ce que je fais Penda ? Je vous écoute... Penda... Ça fait 5 ans que vous êtes ma secrétaire... Vous travaillez avec moi... Votre conseil m'est précieux... Penda je fais quoi ? Je célibère s'il vous plaît... Je parle à votre femme... Vous aurez ma démission dans l'heure... Non chérie ne fais pas ça... Merci... Penda... Un café s'il vous plaît... Oui monsieur... 2... 2... Ah... Sté... Hé ! Bené ! Bonjour, patron. Ça va, Régis ? Les mouches, elles attaquent de plus en plus tôt. L'année dernière, 50% de la production nous a été refusée à l'exportation. Tu estimes à combien la perte cette fois-ci ? 100 traités ? Oui. 60% avec de la chance. Je dirais même 75%. Ça fait plus de 11 000 tonnes. Oui. Mais si on fait un traitement intensif, on peut sauver une partie de la récolte. Tu sais que je n'aime pas ça. La mine dit que ça fait des années que vous utilisez ce pesticide. Ce produit est interdit presque partout. Il n'y a que chez nous qu'on l'utilise encore. D'accord, patron. Mais vous savez, les autres pesticides sur le marché, ils sont aussi dangereux et bien plus chers. Je pense qu'on peut se rattraper sur les terres que vous venez d'acquérir. C'est bien pour ça que vous avez marié la mine à Ramata, non ? T'es un petit malin, toi. Les gays cultivent cette terre depuis des générations. Nous sommes faits d'elle. Vous savez quoi, patron ? C'est ce que répète toujours le vieux Samba. Alors, je peux vous faire un petit mal. Non, je ne suis pas là. Bon. Je me suis fait une petite fille. J'ai demandé à Joséphine de nous préparer un bon couscous marocain pour ce soir. Qu'en penses-tu ? Avec du lait, cahier et des fruits au dessert, on va se régaler. Je vais aider les jeunes filles. Je vous aide, Yamidou. Je vous aide. Je ne vais pas loin. C'est le plat préféré d'Abdoulaye. Il va adorer. Abdoulaye ? Mais mon mari. Je ne sais pas, je vais te faire de la maison. J'ai fait de la maison. Je vais te faire de la maison. ... 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